Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer à faire de la sauce piquante fermentée. A l'origine, toutes les sauces étaient fermentées. Aujourd'hui, c'est peut-être plus exactement comme ça. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est les principes de base. Ce qu'on a besoin, c'est de faire une fermentation, ce qu'on appelle une lacto-fermentation. Donc, vous prenez des ingrédients pour faire la sauce piquante. Là, j'ai mis du piment, de l'ail, en fait, plein de sortes de piment. Il y a un petit peu de tomate, de la fleur d'ail aussi à l'intérieur, de l'eau, du sel. Si vous voulez des recettes, allez sur notre site internet Révolution Fermentation. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube et vous allez voir d'autres recettes sur les lacto-fermentations en général. Mais le principe de base, c'est super simple. Maintenant, ça fait quelques semaines que cette fermentation est en cours et là, c'est parfaitement fermenté. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir pour la première fois. Et là, oh, ça sent bon. Donc, je verse dans le blender tous mes ingrédients. Je fais attention aux yeux. Portez des lunettes. En tout cas, ne faites pas comme moi. Ne faites pas ça à la maison. Non, faites ça à la maison, mais avec des lunettes. Là, je vais retirer un petit peu de jus parce que je ne veux pas que ça soit trop liquide, ma sauce. Donc là, ça devrait être parfait. Oh, que ça sent bon. Faites attention à votre nez. En tout cas, elle va être vraiment parfaite. Et là, ce que vous avez besoin, c'est un petit contenant. Là, c'est vraiment un contenant parfait, ce que j'aime, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous avez besoin d'un petit entonnoir là-dedans. Donc là, on va faire une petite recette. Bien sûr, vous voyez, moi, je l'ai fait pas mal liquide parce que j'aime bien en verser des bonnes quantités. Mais si vous voulez y aller plus en pâte, ajoutez moins de liquide. Hop là. Donc, c'est bon comme ça. Ce jus-là, c'est très, très fort. Ne le jetez pas. Enfin, vous pourriez le réutiliser pour faire d'autres choses. Là, je vous ai montré vraiment le principe de base. Donc, n'importe quel ingrédient qui est piquant. Mais si vous voulez des recettes, achetez ce livre-là. Fiery Ferments, c'est vraiment le must pour tout ce qui est sauce piquante. Et c'est pas juste des sauces piquantes à base de piment fort. C'est à base de tout ce qui va vous rehausser les saveurs. Ça peut être aussi bien de la lime à l'intérieur que du gingembre, que du poivre, etc. Il y a vraiment plein de recettes et c'est super bien illustré. Et les auteurs sont vraiment excellents. C'est vraiment un must à lire. Vous pouvez même mettre des fruits à l'intérieur. Si vous aimez ça avec de la mangue ou de l'ananas, c'est vraiment bon. Puis faire ces sauces à la maison, c'est quelque chose qui a... C'est vraiment réjouissant d'utiliser ses propres sauces et ça s'offre bien. Bonne fermentation ! Sous-titrage ST' 501